Hello, 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 mes archinautes ! Dans cette vidéo article, voici comment mettre les mesures des façades sur un plan de maison au centième. On appelle aussi cela des cotations ou des mesures. Ça fait suite au tuto précédent sur écrire les cotes sur un plan intérieur. C'est bien plus facile de le faire à l'extérieur qu'à l'intérieur de la construction sur un plan, car on a plus de place. Mais la question reste la même. Crotte, comment je vais faire pour dessiner un plan cohérent ? Même moi, pendant mes études et au début de ma vie professionnelle, j'ai cherché la meilleure façon d'écrire les cotes sur mes plans. Au début, j'étais hésitant. C'était différent sur tous les plans des autres archis. J'ai découvert plusieurs formes. C'est différent en fonction des époques et chaque architecte a voulu créer son propre graphisme. Mais les logiciels d'aujourd'hui ne proposent que quelques façons. Nous allons les voir petit à petit. Personnellement, il y a une façon que je préfère. Je ne me pose plus de questions. Je m'adapte aux plans. Ce sera aussi à vous de trouver votre style qui convient à vos plans. Bienvenue sur Dessiner un plan. Je suis Raphaël et je vous apprends à dessiner des plans à main levée, à la règle. Et c'est comme sur ordinateur. Tout architecte dessine à la main entre chaque phase d'un projet. Passionné, je conçois et dessine des plans depuis le collège diplômé archi des PLG. J'ai travaillé 10 ans en agence et 5 ans à mon compte. Abonnez-vous car je publie un nouveau tutoriel chaque semaine. Mets place aux tutos, à vos feutres, prêts, dessinés. Comment mettre les mesures des façades sur un plan de maison au centième ? Je vais utiliser le même plan que la dernière vidéo et d'autres vidéos. Pour le matériel, nous avons besoin d'une feuille de calque. Mais vous, pas forcément, parce que vous allez peut-être noter directement sur votre plan. Mais peut-être que vous avez besoin d'une feuille de calque pour vous en servir comme brouillon pour bien placer vos lignes de cotation. Besoin de scotch, crépé aussi, pour tenir à la fois le plan, mais à la fois la feuille de calque. Vous voyez, on peut, comme ça, si on le met sur le côté, le scotch, faire une petite charnière et voir le plan. Ensuite, besoin d'une règle graduée en centimètres. On est en France. Et puis ensuite, un feutre de 0,35 mm. Le plan que j'utilise est un plan au centième de rez-de-chaussée d'une maison avec le nord en haut. Bien, bien, bien. Allez, c'est parti. Donc, je vais mettre les cotations sur la façade sud. On voit que c'est au sud grâce à la rose des vents. Ici, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, on essaye de mettre les lignes de cotation à 1 cm des éléments. Donc, là, de la façade, 1 cm, 1 cm. Alors, on aurait peut-être deux façons de le faire. Soit on fait une ligne de cote ici pour ces petits bouts de façade. Soit on fait une ligne de cote pour cette façade ici. Mais, bon, globalement, pour faire quelque chose de cohérent, en fait, on fait une seule ligne de cote ici qui va reprendre tous les éléments. Et voici notre ami l'équerre. Donc, je vais faire la même chose pour les baies vitrées. Hop. Tac. Comme ça, on a directement, vous voyez, le croisement. Je vais me baser sur le mur, le côté du mur intérieur. Oups. Je ne suis pas allé au bout. Oups. Je suis allé trop loin. Là, je vais le prendre dans l'autre sens. En fait, ce serait beaucoup plus facile de tourner le plan dans le bon sens. Mais on ne va pas tourner le plan dans absolument tous les sens non plus. Voilà, donc on peut faire la même chose ici. Ou pas. Nous allons avoir, globalement, toutes les petites dimensions. J'en ai oublié une ici. Toutes les dimensions, les emplacements des fenêtres et portes-fenêtres. Hop. Voilà, je vais pouvoir maintenant noter les dimensions, les côtes elles-mêmes. Ah oui, j'ai dit que cette fois-ci, on faisait des petites croix. Ah, j'ai dit aussi que je faisais... Non, je vais faire ça. Le poteau est trop loin, donc je ne vais pas le noter ici. Voilà, donc on est sur la version flèche. Et ici, c'est une double flèche comme ça, comme une croix, en fait, mais un peu aplatie. Là, pareil, mais bon, un peu plus petit d'un côté que de l'autre. Hop, 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 hop. À l'ordinateur, en fait, ça se fait automatiquement. C'est beaucoup plus simple, mais bon, comme c'est pareil à l'ordinateur, enfin, comment dire, sur ordinateur ou sur plan à la main, je vous montre. Ça pourra toujours vous aider aussi pour l'emplacement des côtes sur ordinateur, sur vos plans à l'ordinateur. Et voilà, voilà. Donc là, on est dans le détail. Et donc, pour être... Voyons, on est dans le détail ici, mais on n'a pas noté la longueur de cette façade là. Et celle-là non plus. Ça veut dire qu'on a besoin d'une deuxième ligne de côte qu'on va mettre un peu plus loin. Alors, soit on peut la mettre à 1 cm d'ici, soit on la met à 0,5 cm ou 0,7. En fait, ça va dépendre de la hauteur de votre écriture que vous choisissez. Alors, bon, on va partir, par exemple, on va essayer cette façade là. On est à 3,30 m. Donc, je suis... Je me mets au centre. Le centre est ici. 3,30 m. Voilà. Donc, on a ça comme épaisseur. Vous voyez, si je suis à 5 mm, en fait, on est très juste. Je vais mettre 0,7 par exemple. Parce qu'un centimètre, c'est un peu trop, je trouve. 0,7. Peut-être que mon feutre 0,35 est un peu épais. Peut-être qu'on peut prendre un feutre de 0,30. Voilà, ici. Et puis, on continue les lignes de cote, enfin, les lignes de repères principales. Ce qu'on aurait pu faire à l'origine, en fait. Sachant qu'on a fait une deuxième ligne de cote. Vous voyez, celle-là, elle est trop longue puisqu'elle coupe ma ligne de cote ici. Mais ce n'est pas très grave parce qu'en fait, ce qui va compter, c'est ça. Hop. Cette flèche. Cette double flèche. Et cette flèche. Qui vont indiquer, par exemple, les flèches là, ces deux flèches vont indiquer la distance entre ici et ici. Et ici et ici. Et il n'y en a pas intermédiaires. Celles qui sont intermédiaires sont sur cette ligne de cote. Eh bien, c'est parti. Donc, je vais mesurer la façade entière. 6,4. Donc, 6,4. Je me mets au centre. 6,40 m. Ici, je mesure 9,10. Alors, normalement, on devrait avoir la même mesure là. 9,10. À la moitié, je me mets. 9,10 m. Vous voyez, en fait, j'ai bien fait de choisir 0,7 mm de distance. Entre cette ligne de cote et cette ligne de cote. Puisque ici, en fait, on n'est pas trop serré. Voilà. Alors, je vais d'abord faire les portions de mur. Parce qu'il y a une particularité pour les portes et les fenêtres et portes-fenêtres. Donc, ici, on est à 1,6. Bon, je n'ai pas assez de place pour mettre le mètre. Ici, encore moins. 0,30. On va le mettre là. Là, 0,30. Là, 2,4. J'ai la place de mettre l'unité de mesure. 1,80. Ici, 1 mètre. Voilà, on a à peu près tout fait. Il ne reste plus que les deux portes vitrées. Et ensuite, la fenêtre et la porte. Voilà. Donc, je vais commencer de gauche et aller à droite. On est à 1,50 m de large. Alors, il y a deux choses à noter. En général, sur les plans, on doit noter la longueur de la porte-fenêtre ou fenêtre ou porte. ou porte, mais aussi la hauteur, en fait. Donc, ici, je vais noter 1,50 m par, on va dire, 2,15 m. Donc, je n'ai pas la place pour tout noter sur une seule ligne. Je vais le noter sur deux lignes. 1,50 fois 2,15 m. Je n'ai là pas la place. C'est trop petit. Vous voyez, en fait, sur un plan au centième, on n'a pas beaucoup de place. Donc, toutes les hauteurs sont à 2,15 m. Je vais le noter. Donc, on a la même chose pour cette porte-fenêtre. Je vérifie. Oui, en effet. Donc, pardon. En fait, le 1, j'ai l'habitude de faire un seul bâton et des fois, je fais le 1 à l'ancienne. Voilà. Parce que, bon, j'essaye de simplifier mon écriture. Quelquefois, les anciennes habitudes reviennent. La fenêtre, on est à 1,20 m. Alors, on a une allège de 1 m. Oups. Je crois que je me suis décollé. Est-ce que je suis toujours à 1 cm ? Bon, mon scotch s'est décollé. On est toujours à 1. Là, la lège est à 1 m. Donc, aussi, ce qu'on fait sur le plan, la lège, c'est la hauteur de la fenêtre par rapport au niveau du sol, en fait. Et donc, par rapport à l'extérieur, en général, ou l'intérieur. Ce qui peut... Des fois, l'intérieur est plus haut que le plus bas. Enfin, que l'extérieur. Bon, mais dans les raisons modernes, pour l'accès handicapé, par exemple, personnes handicapées, dans certaines conditions, on est au même niveau, ici ou ici, ou à 2 cm plus bas sur la terrasse que dans les pièces intérieures. Mais, par exemple, donc, je noterai l'allège intérieur à 1 mètre. Voilà. Et peut-être qu'on a une petite marche, ici, de... On peut avoir une marche de 5 cm, par exemple, ou 10. Donc, je vais noter l'allège 105, 1,05. Ce qui n'empêche que... On a toujours notre fenêtre qui fait 120 de large, mais aussi qui fait qu'il y a une hauteur de... De 1 mètre 15, puisque l'allège intérieur est à 1 mètre. Et là, 2 mètre 15, aussi, c'est par rapport à la hauteur intérieure. Et donc, ici, on a une petite marche. Si on a une petite marche de 5 cm, par rapport à là, on l'a aussi ici. Donc, je mettrais... Allège 0,05. Voilà. Pareil pour ici. Mais bon, je ne vais pas le faire. Donc, 1 mètre 20, multiplié par 1 mètre 15. Hop là. Et puis, donc, ici, on est à 90. 0,90 fois 2,15. Voilà. Et puis, allège 0,05. Ou alors, pour les portes... Au niveau des portes, on ne met pas allège, en général. on considère le niveau intérieur à plus 0,00. Et ensuite, l'extérieur, on peut noter le niveau à moins 0,05. Donc, voilà. Mètre. Et bien, voilà. J'ai bien tout mis. Donc, la ligne de côte détaillée et la ligne de côte générale. Voilà, de la façade en deux parties. Alors, la critique que je pourrais faire, en fait, c'est qu'à la main... À la main, c'est assez... Comment dire ? Assez gros. Ça prend de la place, en fait. Si ça avait été à l'ordinateur, ça aurait été beaucoup plus fin, en fait. Peut-être que j'ai utilisé un feutre trop épais, en fait. Bon, ça paraît... trop présent, parce qu'en fait, je l'ai fait sur un papier calque qui grise un peu les traits noirs du dessin, du plan. Mais si je l'avais fait directement sur le plan, qui est ici, avec les murs bien noirs, en fait, ça n'aurait pas été choquant. Globalement, ce qui compte, c'est le principe. Ensuite, si vous avez compris, en fait, on n'a plus qu'à faire dans ce sens-là, par rapport à ça et ça. On aurait pu le faire au nord aussi, en détaillant ces deux parties, puis en mettant les longueurs de ces deux façades, et de même sur la façade ouest. Prochain tuto ! Bravo ! Merci mes archinautes d'avoir vu ma vidéo article Comment mettre les mesures des façades sur le plan de maison au centième. Maintenant, nous avons un plan assez complet pour passer à quelque chose de très intéressant. Avec les noms des pièces, leur surface et les dimensions, nous avons suffisamment d'informations pour faire, dans la prochaine vidéo article, la lecture et la critique de ce plan de maison au centième. J'ai toujours hâte de faire un nouveau tuto. J'espère que vous aussi vous attendez avec impatience chaque semaine mon article sur mon blog, ma vidéo et mon short sur YouTube. Si vous avez aimé la vidéo article d'aujourd'hui et que ça vous a aidé, merci pour vos likes, commentaires et partages. A bientôt ! Dessinez de beaux plans, c'était Raphaël de la chaîne et du blog Dessinez un plan comme un pro !